Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinématique dans laquelle je vais présenter le vecteur position. Je rappelle donc que la cinématique a pour but de décrire le mouvement d'un système sans considérer les forces qui vont engendrer ce mouvement. Donc les vecteurs cinématiques qui interviennent sont le vecteur position OM, le vecteur vitesse V et le vecteur accélération A. Je vais donc dans cette vidéo m'intéresser au vecteur position OM. Pour étudier donc ce vecteur je vais commencer par prendre un repère OIJK donc un repère orthonormé ici auquel je vais associer donc une horloge. J'ai donc mon référentiel ici qui est défini à l'aide d'un repère et de mon horloge. Si je cherche à étudier donc le mouvement d'une trajectoire représentée ici en pointillé, je vais m'intéresser donc au mouvement de cette trajectoire en considérant tout d'abord un point de la trajectoire que j'appelle le point M. Ce point M va être donc décrit dans mon référentiel par une coordonnée X, une coordonnée Y et une coordonnée Z qui sont ici donc les trois coordonnées spatiales en lien avec mon repère, plus une coordonnée de temps T. A partir donc de ce point M ici et de mon origine O, je vais définir donc mon vecteur position qui est le vecteur OM qui se trouve ici donc qui est par de l'origine de mon repère et qui va jusqu'au point M. Ce point M se baladant donc sur la trajectoire, on aura donc ici X qui va dépendre de temps, Y qui va dépendre du temps et Z qui va dépendre du temps. Et donc mes coordonnées vont changer au cours du mouvement. J'ai donc mon point M qui est défini par les coordonnées X de T, Y de T, Z de T. Mon point O qui se trouve à l'origine de mon repère qui est défini par les coordonnées 0, 0, 0. Et donc si je cherche à déterminer les coordonnées du vecteur position OM, j'aurai donc à chaque fois à faire abscisse du point M moins abscisse du point O. Après deuxième coordonnée du point M, deuxième coordonnée du point O et troisième coordonnée du point Z, troisième coordonnée. Ce qui va me donner donc XM moins X0, YM moins Y0, ZM moins Z0. Or X0, Y0, Z0 se trouve à l'origine, donc il va élevé le 0. On a donc en fait les coordonnées du vecteur position OM qui sont X de T, Y de T et Z de T. Ce qui sont donc les coordonnées du point M. On va donc définir le vecteur position. Le vecteur position OM sera le vecteur qui va servir à indiquer la position d'un point dans un repère. Donc ici je précise référentiel, ce qu'il faut également tenir compte du temps. L'origine du vecteur va se situer à l'origine fixe du repère, donc c'est le point O. Et l'autre extrémité du vecteur va se trouver donc au point M, ici. On va se placer dans un repère cartésien orthonormé O et JK. Et donc le vecteur position aura pour coordonnées ou pour expression OM qui serait égal à X de T, Y de T, Z de T quand on l'écrit sous forme de coordonnées en colonnes. Ce que l'on peut écrire également en le décomposant sur la base IJK de la forme X de T fois I plus Y de T fois J plus Z de T fois K. Les deux formulations sont équivalentes. On voit ici que X de T, X, Y et Z sont des fonctions du temps. Ce qui veut dire qu'ici nous sommes en présence de ce que l'on appelle des équations paramétriques. Ces équations paramétriques font intervenir ici le temps comme variable. Si c'est le temps comme variable, on va dire que l'on a ce qu'on appelle des équations horaires. Voyons maintenant les informations que nous allons pouvoir tirer du vecteur position. Je vais considérer le mouvement d'un système qui sera repéré par un point M dans un repère O et J. Je prends un repère plan. Et le vecteur position a pour coordonnées X égale A fois T plus B, Y égale C fois T plus D. J'ai bien X qui dépend du temps et Y qui dépend du temps. J'ai des équations paramétriques ici qu'on appelle équations horaires car la variable est le temps. A partir de ces deux équations, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer T en fonction de X pour pouvoir éliminer le temps dans la deuxième équation. T sera égal à... je passe le B de l'autre côté, donc ça fait A fois T qui est égal à X moins B. Ensuite, je passe le A de l'autre côté, donc on divise. Ce qui me donne T est égal à X moins B sur A, que je vais pouvoir injecter dans la deuxième équation. Et donc je me retrouve avec Y égale C fois X moins B sur A plus D. Je vais donc remodeler mon équation ici. Je développe le premier terme, ce qui me donne C fois X sur A moins B fois C sur A. Et donc je place ensuite les termes avec X d'un côté, les termes sans X de l'autre. J'ai oublié de préciser A, B, C et D ici sont des constantes. Et donc j'aboutis en fait à l'équation d'une droite. J'ai une équation du type AX plus B. Donc le coefficient directeur ici vaut C sur A. Et donc l'ordonnée à l'origine vaut D moins CB sur A. Je peux donc vérifier qu'il s'agit bien ici d'une équation de droite. Je vais utiliser EduPython pour donc tracer le comportement de mes équations horaires qui sont ici. Je me place donc dans EduPython. J'ai importé donc le module NumPy avec un alias NP. J'ai importé le module matplotlib.piplot avec un alias PLT. Et donc pour pouvoir étudier ce mouvement, je définis tout d'abord un tableau avec mes valeurs de temps. Avec la fonction NP.arrange, le temps va aller de 0 jusqu'à 10. 10 est une valeur qui est exclue, donc je vais m'arrêter avant 10 par pas de 0,5. Donc je vais avoir des valeurs de 0 jusqu'à 9,5 par pas de 0,5. J'ai créé mes 4 constantes ABCD. Et donc je rentre les équations horaires que j'ai étudiées tout à l'heure du type X égale A fois T plus B, Y égale C fois T plus D. Je vais tracer le graphique en nuage de points, donc avec PLT.skater. Abscisse X, ordonnée Y. Je mets le marqueur plus pour avoir les points qui apparaissent sous forme de croix. Je place une grille. PLT.axis Equal me permet d'avoir la même échelle en abscisse et en ordonnée pour ne pas avoir de graphique qui soit déformé. PLT.xLabel et PLT.yLabel sont ce que je vais indiquer sur chaque axe. Donc ici j'ai l'abscisse X en mètre et l'abscisse et l'ordonnée en mètre également. La ligne qui est ici me permet d'avoir l'affichage en plein écran de mon graphique. Et PLT.show me permet donc d'avoir le graphique qui est affiché. Donc j'exécute mon programme. Et j'ai donc ici le graphique avec X en mètre, Y en mètre ici en abscisse et en ordonnée. Et je vois bien que mes points sont alignés. Il s'agit donc bien ici d'une trajectoire qui est rectiligne. On aura donc comme information principale à l'aide du vecteur position la notion de trajectoire. Donc la trajectoire qui est l'ensemble des positions d'un objet au cours de son mouvement. Et elle va donc pouvoir être déterminée car ce sera l'ensemble des coordonnées des vecteurs position au cours du mouvement. Elle va correspondre à une fonction du type Y égale F de X. Il faut pour une trajectoire toujours avoir l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Il n'y a plus de temps dans l'expression. Donc il ne s'agit pas d'une équation horaire ou d'équation horaire. Trois cas possibles. Soit la trajectoire est une droite. Dans ce cas-là, la fonction Y égale F de X sera du type Y égale AX plus B. Le mouvement est rectiligne. Et j'ai donc ce que je viens de dire, Y égale AX plus B. Ensuite, si la trajectoire est un cercle, le mouvement sera circulaire. Et là, l'expression sera un peu plus complexe. Elle sera du type X moins XC au carré plus Y moins YC au carré qui est égale à grand R carré. XC, YC sont donc les coordonnées du centre du cercle. Et R sera donc le rayon du cercle. Et enfin, dernier cas, si la trajectoire n'est ni une droite ni un cercle, on vous dira que c'est une courbe de manière générale. Et dans ce cas-là, le mouvement est curie-villigne. Et donc il n'y aura pas d'équation de trajectoire simple. Il y a quelques courbes qui ont des équations caractéristiques, mais on ne va pas faire l'inventaire de toutes ces équations ici. Je vais illustrer ces notions avec un autre exemple. Voyons un exemple de trajectoire. Je considère cette fois le mouvement d'un système repéré par un point M dans le plan O et J. Le vecteur position O a pour coordonnées X égale X1 plus R cos oméga T et Y égale Y1 plus R sin oméga T. Donc là encore, on voit que ce sont des fonctions du temps. Donc il s'agit donc bien d'équations horaires. Donc là, j'ai mes deux coordonnées. Pour déterminer la trajectoire, je vois que j'ai des cosinus et des sinus avec le même argument. Je vais chercher à éliminer le temps T. Le temps se trouve dans les fonctions trigonométriques ici. Donc je vais utiliser la propriété suivante, qui est que cos carré d'oméga T plus sin carré d'oméga T est égal à 1. Donc pour faire cela, je vais isoler cos oméga T dans la première relation. Je vois que R, donc je vais passer X1 de l'autre côté. Donc j'ai R cos oméga T qui est égal à X moins X1. Ce qui va me donner R carré cos carré d'oméga T qui est égal à X moins X1 au carré. Je fais la même chose avec la deuxième relation. R sin oméga T est égal à Y moins Y1. Donc R carré sin carré d'oméga T est égal à Y moins Y1 au carré. Si maintenant je somme mes deux relations, j'aboutis à R carré cos carré oméga T plus R carré sin carré oméga T. Je peux factoriser par R carré, ce qui veut donc dire que cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc j'aboutis à R carré. Si maintenant je prends le deuxième terme de mes relations, j'ai donc X moins X1 au carré plus Y moins Y1 au carré qui est égal à grand R carré. J'ai donc ici bien l'équation d'un cercle de centre X1, donc de rayon R et de centre X1 et Y1 en coordonnées. Si je représente donc ces deux équations horaires sur Python, je prends le script Python correspondant. J'ai les mêmes imports que tout à l'heure. Alors, je vais créer mon tableau de temps cette fois en partant de 0 jusqu'à 8 par pas de 0.1. J'ai rentré la coordonnée X1, Y1, le rayon 2. Oméga ici est fixé à 0.75. J'ai mes deux expressions comme tout à l'heure. Je fais exactement comme tout à l'heure, juste pour afficher les différentes positions. Et on obtient les positions suivantes. on voit bien ici que l'on a une trajectoire qui est circulaire. On voit bien entre 2 et 4, le rayon est bien de 2. Et on est bien centré sur X égale 2 et Y égale 4 qui correspondait bien à X1 et Y1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !